Les mesures d'incohérence dans les prises de décisions n'aident pas à renforcer la crédibilité de nos institutions. Donc c'est sur la base de toute cette évaluation, de cette analyse et des messages qui ont été passés que nous avons souhaité que l'Union africaine, notamment le Conseil des Pays et des Sécurités, puisse créer les conditions pour qu'il y ait plus d'interaction avec nos trois pays en transition. Comme un adage le dit chez nous, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Suite à la réunion qui s'est tenue à Ouagadoukou, la réunion tripartite, qui a réuni à la demande des chefs d'État de nos trois pays, en l'occurrence, son Excellence le Colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, son Excellence le Colonel Mamadi Doumbia, président de la transition, chef de l'État de la République de Guinée, et son Excellence Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État du Burkina Faso. Donc sur la base de l'initiative et des directives données par les trois chefs d'État, comme vous le savez, les ministres des Affaires étrangères de trois pays s'étaient réunis à Ouagadougou le 9 février pour adopter une déclaration commune, déclaration dans laquelle il a été décidé de mutualiser nos efforts pour faire entendre nos préoccupations en tant que pays en transition, mais aussi de travailler à resserrer les liens de coopération entre nos trois pays, je voulais dire. Maintenant, sur la base de cette déclaration tripartite, il avait été convenu, les trois pays avaient signé des lettres conjointes adressées d'une part au président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais aussi d'autre part à la présidente du Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO, l'être conjointe dans laquelle les trois pays ont demandé un réexamen de la situation qui prévaut dans ces pays en transition en prenant compte des défis auxquels nous sommes confrontés et la nécessité d'aller vers une levée de suspension qui sont imposées par ces deux organisations pour permettre un meilleur accompagnement de ce processus de transition. C'est dans ce cadre et à la suite de cette réunion de Ouagadougou que les trois chefs d'État ont décidé que leur ministre des Affaires étrangères se déplace ici à Dissaveba pour pouvoir poursuivre le plaidoyer auprès des institutions concernées et ce, à marge du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici et vous avez pu suivre aussi l'intense activité diplomatique qui a été déployée par les trois ministres des Affaires étrangères conjointement, tant auprès du président entrant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, son excellence Azadi Asoumani, président de la République, président de l'Union des Comores, mais aussi auprès de son excellence Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, du commissaire Affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, du président de la Commission de la CDAO et de plusieurs ministres à la fois membres du Conseil des Paix et de Sécurité de l'Union africaine que de certains pays qui sont membres du Conseil, des membres non permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Le message et l'objectif essentiel de cette démarche, c'était de faire en sorte qu'il y ait une meilleure compréhension et une meilleure lecture de la situation de nos pays, pays en transition qui ont déjà pris des engagements pour un retour à l'ordre constitutionnel dans des calendriers qui sont convenus. Mais notre message était aussi pour ces institutions de comprendre la nécessité de privilégier l'accompagnement au détriment des sanctions et des mesures punitives à l'endroit des pays, mesures qui elles-mêmes se sont montrées complètement contre-productives. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est important que ces organisations, tant l'Union africaine que la CDAO, puissent procéder à un réexamen de leur façon de faire, à une relecture de l'interaction, en tout cas, ou de la coopération avec nos pays sur la question de ces sanctions. Nous pensons que notre démarche est en cause fondamentalement le texte de ces deux organisations par rapport aux sanctions ou des mesures de restriction à imposer au pays en cas de rupture de l'ordre constitutionnel. Mais ce que nous mettons en cause, c'est surtout la politique de deux fois deux mesures qui est souvent appliquée tant dans la lecture et l'appréciation de ces situations de rupture de l'ordre constitutionnel dans les pays, mais aussi la politique de deux fois deux mesures qui est souvent pratiquée dans l'application de ces mesures, tant au niveau de la CDAO, qui est de l'Union africaine, mais souvent par les mêmes états. Donc nous avons souhaité que ceci puisse cesser et que l'état d'esprit aussi puisse évoluer, parce qu'aujourd'hui, ces pays qui sont suspendus, en tout cas ces suspensions, sont perçues ou même mises en œuvre comme des mesures presque d'exclusion. Or, l'objectif recherché, c'est d'exercer une pression sur le gouvernement en transition pour permettre un engagement conséquent pour un retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, nous avons expliqué à nos interlocuteurs que la mise à l'écart, parce que ces mesures de suspension, finalement, se révèlent dans certains cas comme des mises à l'écart. Sinon, comment comprendre que, par exemple, au niveau de la CDAO, qu'il puisse y avoir des réunions des chefs d'état-major sur la situation sécuritaire de la région, que le Mali, le Burkina ou la Guinée ne soient pas conviés d'y voir autour de l'arrestation des 49 ivoiriens et lors de l'examen de cette question par la CDAO, à aucun moment. Notre pays, qui demeure membre de la CDAO, qui s'acquitte de ses obligations vis-à-vis de cette organisation, n'a été à aucun moment ni appelé ni entendu sur cette affaire. Donc, ce sont ces attitudes et ces décisions que nous mettons en cause. Donc, en venant, c'est d'expliquer que les pays peuvent être suspendus, mais il faut trouver les moyens de faire en sorte qu'il y ait un engagement conséquent, constructif avec ces pays, surtout sur des questions qui peuvent toucher, d'une part, à la sécurité, d'autre part, aux questions humanitaires, mais aussi sur les questions de développement. Parce qu'encore une fois, ce que nous avons essayé de montrer, c'est que ces mesures, pour la plupart, affectent la population. Donc, nous savons aussi que, tant du côté de l'Union africaine, comme du côté de la CDAO, dans chacun des communiqués, quand des pays ont été suspendus, un appel est lancé à la communauté internationale pour continuer à accompagner ces pays. Mais malheureusement, on y voit là un paradoxe, parce que ces pays sont suspendus, dans certains cas ostracisés, mis à l'écart, et que même certains pays refusent de prendre des engagements avec nous-mêmes sur le plan bilatéral et qu'au même moment, on demande aux partenaires extérieurs de continuer à les accompagner. Donc, ceci envoie un mauvais signal par rapport à l'accompagnement qui est souhaité de la part de ces institutions elles-mêmes, mais aussi de la part de la communauté internationale. Donc, c'est tous ces éléments que nous essayons de mettre en avant, qu'un processus de transition ne peut pas être juste de poser des exigences au pays par rapport au retour à l'ordre constitutionnel et s'attendre à ce qu'ils remplissent toutes les conditions et que, quand il y a un retour à l'ordre constitutionnel, ces organismes viendront. Donc, ça doit être une démarche collective conjointe entre le pays concerné et ces institutions pour cheminer ensemble, créer les conditions pour arriver au retour à l'ordre constitutionnel qui doit se faire aussi pour pouvoir renforcer une stabilité durable. L'autre, pendant du message aussi, c'était de dire que pendant que nous sommes engagés pour le retour à l'ordre constitutionnel et que nos organisations, pour la plupart, mettent plus l'accent sur l'organisation d'élections, sur le retour à l'ordre constitutionnel. Or, si on prend le cas particulier des pays comme le Burkina et le Mali, la Guinée dans une moindre mesure, nous faisons face à une situation sécuritaire extrêmement critique et complexe. Et nos pays se sentent souvent abandonnés dans nos efforts pour pouvoir inverser la tendance, combattre les groupes terroristes, ramener la sécurité.